bonjour quand j'ai débuté l'harmonica j'avais une méthode livres de poche et cassettes audio j'avais 18 ans alors ça remonte à plus de 30 ans ce qui était frustrant à cette époque c'est que lorsqu'on avait un problème à régler on ne pouvait pas appeler directement l'auteur de la méthode pour lui poser des questions aujourd'hui quand on suit une formation en ligne il est très facile de le faire bien sûr si on a un prof particulier la question ne se pose pas ou plutôt si elle se pose pendant le cours mais tu vois ce que je veux dire c'est très mauvais de passer des années avec des lacunes parce qu'on reste avec des choses qu'on a envie de faire mais qu'on n'arrive jamais à faire et même si on peut quand même avancer il arrivera un moment où on va se retrouver coincé voici ce que je te conseille de faire quand tu te pose une question bienvenue sur le podcast d'armo chopin 1 vérifie si ce n'est pas quelque chose que tu as déjà vu et dont tu as noté la réponse 2 si ce n'est pas le cas cherche la solution par toi même même si tu ne la trouves pas le fait d'y réfléchir va vraisemblablement mettre en lumière d'autres aspects qui vont te permettre de faire des liens et des recoupements avec d'autres notions 3 si vraiment tu ne trouves pas de réponse au bout même la réponse à la question va entrer en résonance avec des pistes que tu auras exploré tu vas vite comprendre et mieux retenir et n'aie pas peur il n'y a pas de questions bêtes toutes les questions sont légitimes la meilleure démarche quand on ne maîtrise pas un sujet c'est de poser des questions à très vite et d'ici là bonne musique 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 – Sous-titrage FR 2021